Et on retrouve la chronique télé d'Éric Dussard. Bonjour, bonjour à tous. On commence Éric avec un homme vraiment débordé. Ah oui, alors lui, dans la série, j'ai vraiment rien à foutre de ma vie, c'est le champion. Écoutez, c'était dans 100% mag sur M6. Jean-Claude prépare une compétition, son sport, le craché de noisette. Il est craché avec son nez apparemment. Là, je suis en train de m'entraîner pour cet après-midi, le championnat du monde de craché de noisette. J'ai beaucoup de pression, mais l'entraînement du dernier moment est important parce que c'est l'échauffement des muscles et le mental également qu'il faut soigner. Je confirme, son mental, lui, il faut vraiment qu'il soigne. Il faut être bien déglingué pour avoir comme seul hobby dans la vie de craché des noisettes. En plus, il doit bien les casser, les noisettes, sa famille, avec ça. Un autre homme pour qui les noisettes sont importantes. Et oui, Michel Cymes du magazine de la santé, sauf que lui, vous le savez, ce sont ses propres noisettes qui l'obsèdent. Il n'y a même que ça qui l'intéresse dans la vie. Et d'ailleurs, elles réfléchissent à sa place et parlent pour lui à longueur d'émission. Et surtout, évidemment, pendant la rubrique sexo. Il y a certainement aussi une culpabilité par rapport au plaisir. Donc c'est un petit peu, je reprends tout en main, je vais me laver, je recontrôle. Reprendre tout en main après l'amour. J'étais sûre, vous n'allez pas la rater celle-là. J'ai surpris mon fils de 15 ans qui se masturbait, faut-il lui en parler ? Je ne vois pas ce qu'elle aurait à lui dire. Je ne sais plus qui avait dit, quand on ne peut pas compter sur autrui, il faut compter sur ses doigts. J'ai peur que ça soit de vous. J'espère vraiment que Michel, là, ce n'est même pas lui. Il faut qu'il donne son corps à la science une fois disparu. Parce qu'il faut qu'on comprenne cette descente d'organes qui a fait que son cerveau est passé de la tête au boxeur. C'est une exception anatomique et c'est vrai que c'est pour ça qu'on l'adore d'ailleurs. Tous les matins sur France 2, c'est au programme. Émission dans laquelle excellente, idéale, dans laquelle travaille Daniel Mourn. Une émission qui vous donne de l'énergie dès le matin et pas n'importe quelle énergie, du 220 volts. Puisque l'autre jour, ils ont tout fait pour que vous vous électrocutiez. On va enchaîner maintenant avec une chronique pratique de bricolage. Comment réparer une prise électrique ? Et vous me dites que n'importe qui est capable de faire ça. C'est une bonne idée ça, d'inquiéter les gens à trifouiller eux-mêmes leurs prises électriques. Surtout qu'à ce temps-ci, ils cuisinent, ils se douchent, donc ils ont les mains mouillées. Je pense qu'il y a eu 500 morts au moins d'un coup. Et demain, autre grand dossier bricolage, ils vous expliqueront cette fois-ci comment aiguiser une lame de scie sauteuse avec vos ongles. Garantie, là aussi, sans danger. En tout cas, à mon avis, celui qui s'est pris à beaucoup de jus pendant cette démonstration, c'est Alexandre Marcelin. Qui s'occupe du standard dans l'émission parce que visiblement, il l'a complètement disjoncté. Sophie, comme on va parler bébé, écoutez ça. Dure, dur être bébé. J'adorais ça. Et Jordi ? Quelle année ça ? Oui, bien sûr, c'était il y a quasiment 20 ans, le mec, il est presque à la retraite maintenant. Des fois, ils sont un peu déconnectés, ce programme. D'ailleurs, il faudrait leur dire pour François Mitterrand. Je crois qu'ils ne sont pas encore au courant. Ça va leur faire un choc, Daniel, je vous laisse vous en charger. Sophie, elle est formidable. Sophie d'avant, elle sait tout. Voilà, on termine avec une très jolie enquête sur MT1. Ça, c'était la meilleure vanne quand même de la matière. Je défends mes collègues. Oui, on a vu. Mais parlons quand même de cette jolie enquête. Le 150e reportage du mois à la télé sur les femmes cougars. Mais attention, pas n'importe quel cougar cette fois-ci. Puisque là, ils ont eu les plus classes. Pour vous donner une petite idée de leur look, elles étaient entre le mérou et les frères Bogdanov au réveil. Et surtout avec des bouches si naturelles, environ 150 kilos de lèvres chacune, qui partaient gentiment au drapé comme ça sur toute la cage thoracique. C'était délicieux. Non, vraiment, c'était de la boucherie. Mais bon, pour autant, elles ont quand même beaucoup de succès auprès des petits jeunes. Et oui, car leur force est ailleurs au niveau cérébral. Elles les font tous craquer grâce à leur phrasé. Parfait, écoutez. Avec Dominique, ils vont en profiter pour démarcher et inviter des jeunes garçons. Je suis en phase d'observation, d'analyse. Et ensuite, je suis en phase, on va dire, recrute. Recrutation. La cougar, quand elle a décidé d'un jeune, elle va mettre ses yeux de façon à faire comme le félin, tu vois. Et automatiquement, le mec est captillé. C'est comme si tu l'hypnoses, tu vois. Tu l'hypnoses comme ça. Bah ouais, tu l'hypnoses. En d'autres termes, tu le sorcelles, quoi. Faut remarquer ce qu'il y a bien, c'est que vu leur niveau intellectuel, au moins, comme ça, elles sont en phase avec les mecs qu'elles courtisent, vu qu'ils sont tous encore en quatrième techno à 23 ans. Ils sont sur la même longueur d'onde. Encore que je suis un peu dur. Dans ce reportage, on a pu voir un jeune homme fan de cougar qui, lui, je dois dire, était un vrai gentleman. Alex n'en est pas à son premier rendez-vous avec une femme plus âgée. Des petites amies inhabituelles pour un garçon d'à peine 24 ans. J'ai l'habitude de me taper des vieilles de 40 ans. Que classe, j'imagine le premier rendez-vous. Salut la vieille ! Alors, on vient pour le contrôle technique des 100 000. Je suis le mécano qui te faut, mamie. Hommes comme femmes, vous êtes tous rêvés dans ce reportage. Bon, merci Eric Dussar, à demain.